Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans la série On y va, je vais vous parler de la ville de Sarla, située dans la région du Périgord en France. Son nom complet, c'est Sarla la Caneda. C'est un village spécial avec beaucoup de vieilles maisons et de petites rues médiévales. C'est comme un village d'un livre d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à Sarla ? On peut se promener dans la vieille ville, bien sûr, pour voir les anciennes maisons et les vieilles rues. Il y a un marché le mercredi et le samedi avec beaucoup de choses à acheter, comme du fromage et des fruits. Il y a aussi du foie gras et des truffes qui sont typiques de la région. Les truffes, ce sont des champignons délicieux et très chers. Chaque année, en janvier, il y a la fête de la truffe à Sarla. Pendant cette fête, on peut goûter des spécialités locales, acheter des truffes au marché et même faire un stage de cuisine. Comme Sarla est une ville ancienne, vous pouvez visiter des lieux historiques, des églises, une cathédrale, un manoir. Il y a aussi beaucoup de châteaux dans la région. Beaucoup de films sont tournés à Sarla, surtout des films historiques. Dans la région, il y a par exemple Ridley Scott qui a fait deux films dans le Périgord, Les Duellistes en 1977 et en 2020 The Last Duel. Et pour finir, on n'oublie pas les grottes de Lascaux. Ce sont des grottes préhistoriques, elles ne sont pas dans la ville de Sarla, mais pas très loin. Dans ces grottes, vous pouvez voir de très vieux dessins sur la pierre, sur la roche. Alors, si vous voulez aller à Sarla, c'est plus pratique de prendre la voiture. Mais on peut aussi prendre le train pour y aller. Il y a une petite gare à Sarla. Vous pouvez y arriver depuis la ville de Bordeaux. Depuis Paris ou Lyon, il faut s'arrêter dans la ville de Périgueux et prendre un bus pour arriver à Sarla. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et que ça vous a donné envie d'aller visiter Sarla. Vous pouvez maintenant faire l'exercice de compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt !